et salut par ici j'espère que tout va bien pour vous bon alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre j'avais envie de faire un petit update de faire un petit update sur les lectures que j'ai fait dernièrement et en fait en voulant préparer la vidéo je me suis rendu compte que j'avais pas lu tant que ça donc je vous rassure je ne vais pas vous parler de tous ces bouquins non ça ce sont tous les bouquins qui traînent sur mon bureau et que je dois lire même si dans l'eau il y en a certains que j'ai déjà lu c'est juste que je n'ai pas encore rangé mais aujourd'hui je viens plutôt pour vous parler d'une sélection de trois livres il ya deux romans une bande dessinée et globalement ce sont de bonnes lectures voire de très bonnes lectures est ce que ce sont des coups de coeur je ne sais pas vous allez découvrir dans cette vidéo mais tout ce que je peux vous dire c'est que depuis le début du mois de janvier et bien je n'ai pas encore trouvé mon grand coup de coeur là parce que souvent c'est dans le premier trimestre de l'année que je lis genre le livre qui va me marquer pour toute l'année je misais beaucoup sur ces trois là est ce que ces trois livres font partie de ce livre qui ont transformé ma vie je ne sais pas on va le découvrir dans cette vidéo et alors écoutez pour se mettre en jambes on va peut-être commencer par la bande dessinée puisque j'ai envie de vous parler de mortes sèvres de quentin rigaud qui a été oh là là mais genre une énorme surprise mais quand je vous dis une énorme surprise c'est que j'ai adoré cette bd pour tout vous dire je ne connaissais pas du tout l'auteur quentin rigaud donc mais il m'a contacté pour me dire ben voilà je suis auteur de bd est ce que ça t'intéresserait de lire ma nouvelle bd qui s'intitule mortes sèvres puisque le tome 1 est déjà sorti et le tome 2 va sortir mais depuis je pense qu'il est sorti donc on va dire qu'il vient tout juste de sortir il m'a un petit peu présenté son univers ça avait l'air bien sympa donc je dis écoute ok avec grand plaisir donc il m'a envoyé les deux premiers tomes qui sont d'ores et déjà sorti aux éditions casterman et il m'a aussi envoyé sa première bd qui est trop belle et que je n'ai pas encore lu qui s'intitule stigma pareil qui est sorti chez casterman ça a l'air vraiment très bien beaucoup plus sf pour le coup parce que ça se passe dans l'espace je crois bref je vais pas vous parler de celui ci aujourd'hui mais bien de mortes sèvres mortes sèvres ça se passe donc dans un monde qui est très similaire au nôtre du moins à ce qu'il pourrait être peut-être dans des milliers d'années quand l'humanité se sera effondré sauf que ce monde est donc régulé par des instruments les instruments ce sont des créatures quasi divines pour le commun des mortels qui sont invisibles à l'oeil nu et qui sont absolument gigantesque dans le premier tome on va principalement se focaliser sur deux de ses instruments ang qui est donc l'instrument de la fertilité donc on va dire que sa présence fait pousser la nature rend les régions verdoyante et org qui est l'instrument de la mort qui est un genre de d'oiseau vraiment gigantesque qui fauche les âmes qui sont censés périr vous vous en doutez vu que ang est l'instrument de la fertilité il est vraiment adoré béni par les humains et il est entouré de ce qu'on appelle des gardiens les gardiens ce sont des êtres humains comme vous et moi qui ont décidé de donner leur vie pour protéger ang à tout prix vu que ang fait pousser les champs sans lui il n'y a plus de bouffe sans lui tout le monde meurt et pour pouvoir le protéger correctement et bien ils ont pris la décision pas bête de le peindre de le peindre donc en gros ces gardiens là ils accompagnent ang dans son pèlerinage à travers le monde et ils passent leur temps à le peindre pour qu'il reste visible et de nous au début de morte sève on va suivre deux enfants qui sont frères et soeurs qui vont assister à la venue de ang dans leur village donc une grande fête qui est organisée et on célèbre la venue de ang le renouveau des plantations bref vous imaginez tout le délire sur ces deux enfants il y en a un qui va décider de lui-même devenir gardien et donc et bien de vouer sa vie à la protection de cette divinité tandis que l'autre qui s'appelle avine va rester dans le village et va devenir souffleuse de verre dix ans passent et il est maintenant temps de ré accueillir ang dans ce village avine elle est ravie de d'accueillir ang parce que ça va être le renouveau des plantations tout ça et elle va surtout revoir son frère qu'elle n'a pas vu depuis dix ans vu que un pèlerinage entier une boucle mais dix ans à être fait sauf que rien ne va se passer comme prévu ang va avoir du retard alors que c'est une créature divine qui est censé être à l'heure genre et pire que ça orgue va venir dans le village au lieu de ang et va créer un cataclysme qui va décimer le village à partir de là on va avoir le personnage de avine qui va donc partir en quête de ang pour le retrouver comprendre ce qu'il s'est passé et aussi pour retrouver son frère ça a l'air hyper dense dit comme ça mais je vous assure que l'univers est tellement bien mis en place par quentin rigaud que c'est hyper fluide et à aucun moment je ne me suis dit ah là là je suis un peu perdu faut que je relise telle ou telle page non c'est vraiment hyper fluide on rentre hyper facilement dans cet univers que j'ai trouvé ingénieux passionnant vraiment j'ai j'ai adoré me plonger dedans et là où je pensais qu'au départ ça serait vraiment juste une petite bd sympa comme ça de quête et d'aventure et ben je vous avoue que j'ai été totalement happé par cet univers j'ai bouffé la bd en 2 2 j'ai tout adoré l'univers les personnages le fait que ce soit aussi actuel parce qu'il ya plein de moments où pendant ma lecture je me disais enfin c'est ouf quentin il est très très à l'écoute de ses personnages et leur psychologie elle est vraiment très bien soignée bien mise en avant et c'est toujours très respectueux il ya un côté un peu un peu woke dans cette bd qui me plaît bien parce que on le sent je pense que quentin est très engagé d'un point de vue je pense politique et social et ça se ressent vraiment beaucoup dans le développement de son intrigue et de ses personnages et c'est drôle et à la fois peut-être un peu sexiste mais il ya plein de moments où je me disais tu as c'est marrant les personnages sont tellement bien écrits et tellement sensible que j'ai l'impression que ça a été écrit par une femme parce que j'avais l'impression que les hommes ne savent pas aussi bien décrire la sensibilité de leurs personnages et voilà ça a été que du positif peut-être que le seul facteur un peu négatif mais qui ne l'est pas vraiment c'est le dessin parce que sur le coup quand je l'ai feuilleté je me suis dit ah c'est pas c'est pas forcément mon style de dessin et puis genre les personnages ont des coupes de cheveux absolument horrible et je me disais waouh bah j'espère que ça va pas trop me prenez et en fait pas du tout genre au bout de trois quatre planches et ben j'ai trouvé beaucoup de charme au dessin de cantarigo j'ai adoré la composition les couleurs l'originalité genre la manière de mettre en avant l'invisibilité des instruments j'ai trouvé que c'était hyper astucieux hyper clair et voilà ça a été je dois le dire un petit coup de coeur c'est pas le grand coup de coeur de l'année mais c'est une excellente lecture et dès que je l'ai terminé et que je les refermés je me suis dit oh là là mais heureusement heureusement que j'ai déjà le tome 2 parce que sinon j'aurais tout cassé je crois donc vraiment si vous vous l'offrez conseil acheter tout de suite le second homme parce que sinon vous allez devenir faux et je vous ai pas dit vous parler du second homme qui est tout aussi bien que le premier mais vraiment je ne peux pas je ne veux pas vous en parler parce que vraiment je vais tout vous gâcher c'est juste une bd qui est pleine de rebondissements pleine de surprises voilà petit coup de coeur pour moi je vous la recommande très chaudement et alors écoutez avant de parler des romans j'ai très envie d'un petit café donc on va aller faire un petit café je pense et bien on se retrouve dans la cuisine pour se faire un petit café le café du jour vient du pérou et bien entendu j'ai pas vidé le réservoir de celui de ce matin bon je voulais donc vous parler d'un deuxième livre que j'ai lu bah que j'ai eu l'heure pendant le mois de février qui s'intitule sur les ossements des morts de olga tocarchuk ici j'ai l'édition de poche qui était sorti chez libretto et sur les ossements des morts en fait c'était la lecture commune de oh je veux du café partout c'était la lecture commune du book club donc pour le mois de février c'est une lecture sur laquelle j'avais fondé énormément d'espoir parce que vous le savez déjà certainement parce que je crois que je voulais déjà dit mais c'est la lecture préférée en fait de digly pour 2023 pour digly ça a été vraiment un véritable coup de coeur elle en a hyper bien parlé dans sa vidéo rétrospective de ses lectures de 2023 et elle m'avait vraiment trop donné envie de le lire d'ailleurs j'avais demandé à digly qu'elle était enfin de me donner un de ses coups de coeur pour mon challenge 12 mois 12 livres donc voilà tout ça pour vous dire que j'avais vraiment très très hâte de le découvrir et malheureusement pour le coup ça n'a pas été un coup de coeur ça n'a pas été une mauvaise lecture non plus c'était bien c'était bien mais un peu oubliable en fait sur les ossements des morts c'est une lecture enfin c'est un livre qui nous raconte l'histoire de janina janina ducieika c'est une vieille femme une polonaise qui est à la retraite et qui était auparavant je crois ingénieur janina elle est elle est très très proche de la nature elle est très proche des animaux voilà elle adore les biches elle a des chats elle avait deux chiennes qui malheureusement sont mortes et la disparition de ces deux chiennes font d'ailleurs partie intégrante de l'histoire et janina elle vit à la frontière de la tchéquie je crois dans ce qu'on appelle les sudètes vraiment c'est un petit hameau où il fait froid où il n'y a pas grand chose mais où les gens sont assez proches de la nature et en fait un matin même très tôt je pense un matin en mode c'est encore la nuit janina elle va être réveillée par son voisin qui va venir la chercher parce que il a entendu du bordel venant de l'autre voisin voisin qui est surnommé grand pied parce qu'il a des grands pieds et que janina ne porte pas trop dans son coeur parce que c'est un peu genre un braconnier le gars genre il profite de la nature il tue les animaux il est un peu cruel il n'est pas bien sympa bref ce n'est pas un type bien et janina et son voisin matoga de son surnom parce qu'on a une narratrice qui adore donner des surnoms à tout le monde vont découvrir en fait grand pied mort dans sa cuisine avec un petit os d'animal coincé dans la gorge donc voilà il est mort un peu genre par suffocation quoi le gars et à partir de là et bien il va y avoir plusieurs morts dans le village de janina et à chaque fois ces morts vont concerner des personnes qui sont pour la plupart chasseurs adorateurs de la chasse enfin voilà qui sont pas hyper cool envers les animaux et donc assez rapidement on va penser que la nature est peut-être en train de se rebeller contre les chasseurs contre les braconniers peut-être que les serres se sont passés le mot et qu'ils se sont dit est ce qu'on n'irait pas zigouiller du braconnier et c'est comme ça qu'on va suivre en fait janina qui est donc la narratrice partir un petit peu à la recherche du coupable des coupables est ce que ce sont des animaux est ce que c'est un tueur en série et janina c'est une vieille femme qui a des méthodes bien à elle en mode la meuf elle est tellement passionnée d'astrologie qu'elle va commencer à essayer de prédire les prochaines victimes des meurtres à partir de leur thème astral tout va bien et donc entre deux thèmes astraux et quelques traductions de william blake parce que oui elle est fan de poésie donc elle travaille sur les traductions du poète william blake en polonais bah voilà entre deux trades et entre deux thèmes astraux elle va essayer de démêler le vrai du faux et de comprendre d'où viennent ces meurtres à tel point qu'elle va genre harceler la police vraiment elle ne va pas lâcher le morceau quitte à ce que ça devienne un peu suspect au départ vraiment ce livre il avait tout pour me plaire parce que je trouvais que c'était plutôt bien écrit c'était assez drôle je trouvais le personnage de janina attachant et en même temps très original et excentrique et puis le livre est extrêmement courant il fait il fait moins de 300 pages je crois qu'il doit faire un truc genre 260 pages attention il va y avoir un petit peu de bruit bien si tous ces points augurer vraiment que du bon je vous avoue que j'ai trouvé que ma lecture ma lecture m'a semblé bien longue j'ai trouvé que ça tirait un petit peu en longueur j'ai compris le plot twist 50 pages avant la fin donc j'étais un peu fier de moi et en même temps le fait d'avoir tout compris m'a un petit peu fait me sentir un peu détaché du récit d'autant plus que même si en soit le livre n'était pas très long bah j'ai eu la sensation qu'il était un petit peu trop long en fait la narratrice passe son temps à digresser à partir un petit peu dans tous les sens et si au début ça me plaisait bien parce qu'elle parle d'astrologie et on voit à quel point c'est une excentrique mais au bout d'un moment en fait je me disais mince c'est quoi en fait le fond du livre c'est quoi le but est ce que est ce que cette enquête et ces différents meurtres c'est le fond du récit le fond du message de la part de l'autrice ou est ce que ce n'était qu'un prétexte pour justement partir dans autant de digressions et de réflexions sur la nature la sensibilité l'écologie l'anxiété le lien qu'on peut avoir les animaux la solitude enfin voyez un petit peu le délire bref tout ça pour dire que si ce n'était pas une mauvaise lecture ça m'a semblé un peu long parfois un petit peu fouillis et je vous avoue que ça me fait un petit peu de peine de dire ça parce que j'avais beaucoup d'espoir en cette lecture et au delà de ça Olga Tokarczuk elle a quand même eu le prix nobel de la littérature pour l'ensemble de son oeuvre et donc j'ai un peu envie de dire mais je suis qui moi pour juger cette oeuvre et cette autrice qui a été reconnue néanmoins je pense que la lecture ça reste quelque chose de toujours très subjectif et donc voilà pour moi ça l'a pas spécialement fait comme je vous le dis c'était pas une mauvaise lecture c'était pas non plus une lecture excellente c'était une lecture somme toute assez sympa mais qui restera certainement assez oubliable pour moi bon allez et puis là dessus on va peut-être s'installer au salon pour que je vous parle du dernier livre il est bon on va donc terminer cette vidéo avec un livre que j'attendais avec une impatience non dissimulée je vous l'avoue d'ailleurs je remercie vraiment beaucoup très fort les éditions La Talente de me l'avoir envoyé parce que je l'ai reçu en service presse et ce livre c'est Migrants de Marina et Sergei Diachenko Migrants c'est presque l'ultime volet du triptyque des métamorphoses je vous le réintroduis vite fait pour les nouveaux et nouvelles venues sur la chaîne les métamorphoses c'est un triptyque donc c'est une oeuvre qui est composée de trois livres qui ont été écrits par Marina et Sergei Diachenko c'est un couple d'auteuris ukrainien ukrainienne et malheureusement Sergei Diachenko est décédé il y a maintenant un an et demi deux ans je crois mais ensemble ils ont écrit de nombreux livres dont une trilogie mais qui est plutôt un triptyque parce que ce sont trois livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mis à part la thématique de la métamorphose mais vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre vraiment vous pouvez même n'en lire qu'un seul si vous avez envie d'en lire un et que les deux autres ne vous intéresse pas vraiment c'est au choix quoi le premier tome de ce triptyque c'était bien entendu Vita Nostra qui aujourd'hui à l'heure actuelle est toujours certainement mon livre préféré de tous les temps on avait le second tome qui s'intitulait numérique que j'ai aussi beaucoup 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 aimé j'avais eu un petit coup de coeur qui celui-ci se déroulait de nos jours tout comme Vita Nostra si Vita Nostra se passait dans une école de magie métaphysique philosophie où on apprenait des trucs vraiment chelous numérique se plaçaient plutôt dans l'univers du développement de jeux vidéo et de la frontière un petit peu entre intelligence artificielle et humanité et dans ce troisième tome qui s'intitule donc migrant on est vraiment plongé dans un univers totalement différent et je trouve que ce troisième tome est en rupture totale avec les deux premiers puisque dans migrant on va s'éloigner très fortement de notre planète terre puisque au tout début de l'intrigue on va suivre un homme un homme qui s'appelle Andrei Stroganov je crois oui mais qui a pour pseudonyme crocodile et un jour notre crocodile vraiment ce sont les premières pages les premiers paragraphes du livre marche dans la rue et il va se retrouver presque téléporté dans un grand couloir futuriste couloir qu'il va longer pour arriver dans un bureau et dans ce bureau il va rencontrer une personne qui va lui dire bonjour votre futur vous donc votre futur vous dans deux ans je crois votre futur vous a décrété que vous n'aviez aucun avenir sur la terre aucun avenir sur cette planète et on lui montre un message vidéo enregistré par son futur lui même et son futur lui lui dit voilà on n'a plus rien à faire sur terre là dans les deux prochaines années notre vie elle va devenir vraiment naze et donc c'est pour ça que j'ai souscrit un programme d'immigration pour partir de la planète terre et pour aller migrer sur une autre planète sauf que pour payer ce voyage et bien la monnaie d'échange ce sont deux années de sa vie et c'est pour ça que cette organisation qui s'occupe de faire migrer des personnes sur d'autres planètes lui dit et bien c'est votre vous actuelle à autant T qui va aller migrer sur une autre planète et ces deux années de vie que vous n'allez pas connaître et bien c'est un peu notre monnaie d'échange je sais pas si vous me suivez parce que vraiment c'est un peu complexe mais je pense que ça fait sens tout ça pour vous dire que notre pauvre crocodile va se retrouver à devoir aller migrer sur une planète inconnue sans savoir lui même pourquoi est ce qu'il a vraiment décidé de migrer parce qu'on lui a pas tout dit et comme si c'était pas suffisant on va lui annoncer que la planète que son futur lui avait choisi pour migrer n'est finalement plus partenaire de leur programme d'immigration et donc qu'on va l'envoyer sur une autre planète qui n'était pas du tout prévu vraiment pauvre gars genre dès le début du livre je me suis dit mais genre la victime de la paperasse l'enfer c'est donc comme ça que crocodile va se retrouver du jour au lendemain sur la planète Ra qui en vrai n'a pas l'air d'être une aussi mauvaise planète que ça en effet sur Ra en tant que migrant il a le statut de dépendant quelqu'un de dépendant c'est un petit peu quelqu'un qui est à charge de la société c'est à dire qu'il n'a pas besoin de de travailler il n'a besoin de rien faire il peut vraiment utiliser son temps pour vivre comme il l'entend pour être pour être chill quoi pour se poser parce qu'il est nourri logé blanchi bref la belle vie sauf que assez rapidement on va lui dire qu'en tant que dépendant et bien il n'aura pas les mêmes droits qu'un véritable citoyen de la planète et c'est là où les autoristes vont poser de nombreux enjeux sur la véritable liberté parce que on a on lui propose d'être quelqu'un de dépendant donc d'être libre de vaquer à ses occupations d'aller presque où il veut quand il veut d'être nourri logé blanchi bref la belle vie mais en contrepartie il n'aura absolument aucun pouvoir sur les futures décisions de la société il sera privé de certains de ses droits fondamentaux qu'il peut avoir sur terre comme le droit de voter ou même le droit de se donner la mort bref le personnage de crocodile va rapidement se rendre compte que le statut de dépendant n'est pas le statut qu'il souhaite avoir et il va demander à avoir le statut de citoyen et pour ça il va devoir faire ce qu'on appelle l'épreuve l'épreuve c'est une épreuve qui se déroule sur plusieurs jours dans un coin un peu plus reculé de la planète rat et tous les membres de la planète rat doivent passer cette épreuve avant de pouvoir devenir des citoyens le seul problème c'est que aucun migrant n'a jamais réussi à accomplir l'épreuve ça va donc être la mission de crocodile alors je vais pas vous en dire plus je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que le but c'est pas de tout vous spoiler surtout que l'épreuve prend beaucoup de place dans le livre sachez juste que la fin de l'épreuve n'est pas une finalité en soi pour le livre et qu'on va bien au delà de ça mais voilà je m'arrête là pour le résumé parce qu'après je si je vous dis tout il ya plus d'intérêt de le lire dans l'ensemble j'ai trouvé que migrant c'était une lecture intéressante avec beaucoup de réflexion philosophique très intéressante sur lesquelles je n'étais pas toujours raccord mais que j'ai comprise et que j'ai trouvé très intéressante et que marina et sergueï diachenko ont réussi à bien mettre en oeuvre cependant je vous avoue que pour moi migrant c'est peut-être le moins bon volume des métamorphoses puisque j'ai trouvé que le tout était parfois je vais pas dire brouillon parce que je pense que les auteuristes avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient écrire mais moi j'ai eu énormément de mal parfois à me projeter tant cet univers est différent d'une autre alors certes il ya énormément de codes qui sont différents mais même dans la manière de d'accéder à l'information de lire de parler de consulter de la documentation tout est tellement différent qu'il ya plein de fois où j'ai été un peu pris de court et où je me suis dit oulala je ne comprends pas comment ça fonctionne et moi je sais que pour apprécier quelque chose il faut que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue un petit peu logique et là parfois j'avais un petit peu cette sensation de me dire mince je je ne saisis pas le fonctionnement exact de cette planète de ces codes de cette technologie et donc je me suis senti un petit peu perdu pendant toute ma lecture alors peut-être que c'était voulu de la part de marina et sergueï dans la mesure où on se trouve aussi perdu que crocodile et sur cette planète mais voilà je ne sais pas il ya quelque chose en moi qui a fait que je me suis pas senti connecté avec le protagoniste comme j'ai pu me sentir connecté avec les protagonistes des deux volumes précédents donc au global migrant ça sera une bonne lecture de science fiction intéressante qui renouvelle totalement le genre est vraiment là on peut pas le nier migrant apporte vraiment un vent de fraîcheur à la science fiction tellement c'est tellement c'est novateur et jamais vu mais à côté de ça et bien entre le personnage principal que j'ai trouvé un peu inconsistant parfois le fait que je me suis senti perdu de très nombreuses fois dans la narration et puis aussi le fait que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs longueurs dans le livre alors que c'est le plus court des trois font que ben voilà c'est pour moi c'est le moins bon des trois mais ça restera quand même un bon souvenir de lecture comme je vous le disais très novateur et vraiment je tiens à saluer tout le travail de traduction sur ce texte parce que en le lisant on se rend compte de la difficulté que ça a dû être de passer ce bouquin du russe vers le français donc ben bravo à denis savin qui s'est occupé de la traduction de ces trois tomes et et voilà un petit peu déçu mais je suis bien content d'avoir fini ce triptyque triptyque qui n'en est pas vraiment un puisque je sais et vous le savez aussi si vous avez vu ma vidéo interview de denis savin que je vous mets là juste au dessus mais le cycle des métamorphoses ne va pas se terminer avec migrants puisque un quatrième livre devrait sortir dans les prochaines années chez la talente du moins je l'espère puisque face à l'engouement qu'il y a eu envers Vita Nostra Marina et Sergei Diachenko ont écrit ensemble une suite directe de ce premier tome qui sortira donc je l'espère peut-être dans quelques années je sais que le livre est déjà sorti en version anglaise mais je vous avoue que je vais attendre la version française pour le lire parce que je me souviens que Vita Nostra ça avait été une lecture assez complexe et puis j'aime vraiment beaucoup le travail de traduction de denis savin donc voilà pour celui ci je vais attendre la traduction mais vraiment j'ai très très hâte de retrouver un jour le personnage de sacha que j'avais tant aimé à ma lecture de vita Vita Nostra bon et ben voilà c'en est fini de cette petite vidéo j'ai presque fini mon café j'espère que ça vous aura plu j'espère d'ailleurs que le montage vous aura plu parce que je vous avoue que ces derniers temps j'avais un petit peu l'impression de tourner en rond sur la chaîne et donc j'ai eu envie de vous proposer un petit un petit montage un petit peu différent et si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je me dis que si c'est quelque chose qui fonctionne et qui vous plaît ben j'aimerais bien voilà rendre à l'avenir les vidéos de la chaîne un petit peu plus dynamique et d'ailleurs puisqu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César je préfère vous préciser que c'est en regardant les vidéos de Snotza que j'ai eu envie un petit peu de step up le game et de faire des montages un petit peu plus travaillé donc Snotza si tu passes par là merci beaucoup car tu es une source d'inspiration et vous si vous ne connaissez pas Snotza et ben je vous invite à aller regarder ces vidéos qui sont toujours très intéressantes et très bien montées quand je dis bien montées je parle des vidéos et j'y t'en on s'est compris bon allez là dessus moi je vous souhaite de bonnes lectures prenez bien soin de vous et puis comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao oh